Donc on arrive à la deuxième édition, on est à la deuxième édition de son cours Izef Chalgué et Nomech Awards, le 2IA. C'est une compétition pour les meilleures initiatives entrepreneurales innovantes qu'on organise dans le cadre du projet PAC des GSE de Izef Chalgué. Donc là, aujourd'hui, c'est l'évaluation mi-compétition. C'est une évaluation et l'objectif maintenant, c'est de valider le choix de l'idée et du marché des étudiants et des équipes participantes. Chaque équipe, elle aura 3 minutes pour présenter son travail. Et donc, c'est beaucoup plus une prévention que vraiment le pitch dans l'arbre de l'art. Et l'objectif qu'il m'a posé, c'est la validation du choix de l'idée et du marché avant de s'approfondir un peu plus par la suite dans tout ce qui tu fais à l'imiter. Donc 3 minutes pour l'équipe et 12 minutes pour les coachs, pour les membres du jury. Donc, chaque membre aura quelques 4 minutes éventuellement. C'est des feedbacks. Ça pourrait être une question, ça pourrait être une proposition. Et la question peut avoir ou non une réponse. Le plus important, c'est d'écouter et non pas vraiment de défendre et de répandre. Ça pourrait vous mettre sur des pistes urbines. Il y a un tour de maja mentoshvien lors de vos premières réflexions de votre projet. Je remercie les idées de l'équipe, je remercie les coachs. Je souhaite un propre rétablissement pour les coachs qui sont malades. Malheureusement, on a un cathodic, donc le bêta contact avec. Et du coup, il y a des coachs qui ne peuvent pas être là. Je les remercie réellement pour tout l'effort qu'elles sont en train de faire. Qu'elles sont en train de faire. Parce qu'on a une équipe privée, à part Kelly. Sinon, donc, je suis très contente d'accueillir aujourd'hui des amis et des amis dans le comité d'organisation. Donc, je commence par Thoraïa Dalmish Kharoui. Donc, c'est une enseignante à Ezeh Rades, enseignante d'entrepreneuriat. Elle est également accompagnatrice de porteurs de projets à la pépinière Rades Technologie Plus. Et elle est formatrice de formateurs en pédagogie active et entrepreneur. Merci beaucoup. Donc, Thik Saha pour... Ma part, d'avoir accepté d'être à la part de nous aujourd'hui. Donc, ma demande, ça est très chouette. Donc, elle s'était prouvé qu'elle assure l'atelier BSR avec des empêchements. Et du coup, elle vient pour l'évaluation des mini-concours. Qu'on dise l'amour, ce que vous connaissez déjà. Je parle avec des étudiants. Elle a assuré avec Marco Zézié l'atelier Design Kicking, qui était vraiment excellent. Et elle revient aujourd'hui pour voir un peu où est-ce qu'on est dans l'aboutissement de tout ce qui a été fait lors de cet atelier Design Kicking. Donc, le design de l'amour, c'est une formatrice en Design Kicking. Il y a les consultants à Kandib, un bureau d'études franco-tunisien relatif néso-français. Assez, il y a les deux couleurs. Et elle a une certaine sensibilité à conspire urbanisme, environnement et innovation. Si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez le faire, c'est ce que j'ai retenu de vos biographies. Je termine avec Rie Feshishi. En fait, Rie, c'était l'art de mes étudiants, dans le cadre d'un master en entrepreneurie à l'IHC. Il y a un programme manager à OST, qui est chargé de pré-incubateur. Et tout à l'heure, on va voir ce qu'on peut faire. Et également, il y a un programme manager à Tunisian Steltax. Voilà, donc, il est là aujourd'hui pour partager avec vous l'expérience qu'il a pu accumuler à travers son intégration de l'équipe OST surtout. Et je pense qu'il était dans l'équipe fondatrice du pré-incubateur. Et du BATLAPS. Voilà, et du BATLAPS. Voilà, donc, Rébé, c'est une petite présentation de nos membres de jury. Il vient d'horizons différents. Et, BATLAPS, c'est voulu de faire un choix à qui pour avoir des feedbacks qui sont un peu dans la différence et dans la richesse. Et merci à toi de nous avoir invité. Je vous invite très souvent à la règle. Merci, comme je suis. Donc, Candice, elle était là il y a deux semaines et demie, je pense. C'est ça. Elle était là le 17 février. Et là, donc, elle revient le 10 mars. Bien, alors, tout de suite, donc, je remercie également Kérine Belongrad, donc, c'est un membre du comité d'organisation qui est composé par, moi-même, en tant que coordinatrice, Kérine Belongrad, donc, enseignant avec nous, et deux autres étudiants qui ne peuvent pas venir aujourd'hui parce qu'ils sont pour. Merci. Merci.